Alors, l'objectif de cette présentation, c'est une série de présentations que j'ai envie de faire, que j'essaie de faire au petit jeu, justement, où l'idée, en fait, c'est de programmer avec des buzzwords, parce que quand on fait la programmation, on peut énormément briller en société, en utilisant des mots hyper compliqués comme catamorphisme, bla bla bla. Et donc, en fait, l'idée, c'est de comprendre un concept de programmation fonctionnelle qui est extrêmement populaire et dont les gens parlent beaucoup, qui s'appelle les monades. Alors, les monades, c'est un mot qui est vraiment beaucoup trop cool pour décrire quelque chose de relativement simple. Et donc, l'objectif, c'est de parler d'un concept qui a souvent été présent à l'IDFP de manière extrêmement discrète, notamment par Thomas Dufour, qui avait parlé de tests dirigés par les propriétés et de gestion des erreurs via des monades, mais sans jamais dire le mot monade, ce qui est vraiment admirable. Donc, les monades, en général, elles sont très, très populaires dans un langage qui est extrêmement beau, mais inutilisable pour faire de vraies choses, qui s'appelle Askel. Et beaucoup de gens qui ont conçu Askel ont souvent tendance à dire qu'ils regrettent d'avoir appelé des monades, des monades, parce que c'est un mot qui fait extrêmement peur et qui, de mon point de vue, est souvent présenté de manière discutablement pédagogique. Donc, là, l'idée, en fait, ce n'est pas de s'attarder, parce que j'ai extrêmement peu de temps, de s'attarder extrêmement longtemps sur ce que sont les monades de leur ençon, parce que je ne les connais pas toutes. C'est un sujet pour lequel je suis extrêmement néophyte. Donc, si jamais je fais des erreurs, n'hésitez pas à me le dire. On pourra en débattre après. Et en fait, l'idée, c'est vraiment plus de survoler des concepts et de développer une sorte d'intuition. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a des gens qui sont familiers avec le mot monade ? Et alors, quand je parle de monade, je ne parle pas du terme que Raphaël et M. Taubin utilisent à tort pour parler de building, ou je parle vraiment des monades en programmation concérieure, ou même en théorie des catégories. Vous pouvez le valoir un très, très, très haut, mais il y a vraiment plein, plein de gens qui vont sûrement me reprendre pour toutes les erreurs techniques que je vais faire. Alors, les exemples de quoi tu me révèles dans un langage qui est extrêmement lisible, qui s'appelle F-Sharp, parce que ça me semblait plus lisible qu'au camel. Et donc voilà, si jamais vous avez des questions, d'habitude, je suis hyper open pour le côté interruption. Là, essaye de ne pas m'interrompre et de me dire, enfin, de me poser des questions à la fin. Et alors, c'est pas cool, parce que ça fait 6 minutes que je parle. Donc voilà, on va commencer. Alors, les objectifs de la présentation très, très rapidement, à découvrir l'origine mathématique du concept. Et puis très rapidement, on va se rendre compte qu'en fait, on s'en fiche un petit peu du concept mathématique. Alors, se projeter, projeter ce modèle mathématique dans un modèle de programmation, il va en survoler plusieurs métaphores, on le fera vite fait, et tout à la fin, mais comprendre à quoi ça sert et comment les utiliser. Je parle trop fort ? Trop vite ? Trop vite ? Alors, je vais vous demander d'écouter le plus vite, s'il vous plaît. Alors, il y a un article compagnon qui est sur mon blog, si vous pouvez aller booster mon audience. En fait, l'idée, c'est de développer de manière un peu plus lente tout ce que je vais dire maintenant. Alors, historiquement, ça commence dans la topologie algébrique. Je ne sais absolument pas ce que c'est que la topologie algébrique. Et puis après, ça prend son sens dans la théorie des catégories. Donc, à la base, on appelle ça des constructions standards. C'est un nom très cool, puisqu'on verra plus tard que les monades permettent dans un langage de programmation de faire des constructions non standards. Et alors, en 1971, Sanders-McLen les projette dans la théorie des catégories et leur donne une définition. Alors, cette définition est très connue. C'est « Monade is a monoid in the category of endofuncteur ». Donc, ça, c'est super cool, parce que, je sais, est-ce que quelqu'un s'est sûr qu'un endofuncteur ? Deux personnes magnifiques. En fait, c'est ça un vrai mot-là. Et puis alors, en 1991, Eugenio Mogui les développe dans un papier qui s'appelle « Notions of Computation and Monades ». En fait, il en donne une définition qui est beaucoup plus accessible. Et en 1992, un papier qui est fondateur pour les gens qui font de la programmation culturelle qui s'appelle « Monades for Functional Programming », qui est développé par Philippe Wadler, qui entre autres a participé à l'alaboration de la scheme, popularise complètement le concept. Et alors, un jour, sur un espace de conversation, quelqu'un demande « Concrètement, c'est quoi une monade ? » Et il dit « Un ad is just a monoid in the category of endofuncteur. What's the problem ? » Le problème, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est qu'un monoid, une catégorie, un endofuncteur, mais c'est extrêmement ballot de comprendre. Alors, on va d'abord regarder la définition de Genio Mogui pour réussir à la transposer dans un langage fonctionnel. Ça, c'est super cool. Donc, concrètement, on s'en fiche un peu de savoir si c'est une catégorie ou un foncteur. On va juste donner quelques dénumérations que j'ai print screenées de mon blog. N'hésitez pas à aller le lire et puis le chez des comms. Donc, concrètement, on va dire qu'une manade, c'est un triplet avec « T ». Alors, je ne connais pas les appellations grecques, mais deux lettres grecques. Tels que « T. Omega. Flèche. Omega est un foncteur ». Et alors, après, on a deux transformations naturelles qui respectent certaines lois. C'est super cool, aussi. Ça permet déjà de briller en société, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment on fait pour le prochain dans un langage fonctionnel ? Alors, on va le faire tout de suite. On va un peu résumer. On va dire que notre « T » qui est là-bas, c'est un type paramétré. Donc, un type qui est paramétré par quelque chose. L'exemple très connu, ce serait l'exemple « Arrêt ». Un arrêt de quelque chose. Ou alors, le type « option ». Alors, le « T2 », ça exprime un arrêt de « arrêt ». Enfin, un type, deux types de quelque chose. Donc, ici, comme exemple, une liste de listes d'alpha. Alpha étant un type arbitraire très con. Et la fonction arbitraire, c'est en quelque sorte des fonctions. Donc, c'est comme des fonctions, sauf qu'en fait, ça respecte quelques lois qu'on va voir juste après. Alors, j'ai mis l'idée. En gros, c'est l'idée qui est là. Ça définit la fonction identité. Donc, c'est qu'en fait, pour tout « x », on renvoie « x ». Donc, c'est une fonction dont le type est « alpha » et « alpha ». Et malheureusement, un foncteur, enfin, ça, c'est la correction automatique sur « max ». Un foncteur, ça peut être un type paramétré qui est associé à une fonction de mapping. Donc, en fait, on va dire qu'un foncteur, on le définit, mais simplement, par un type de « alpha » qui correspondra à quelque chose. Ça pourrait être une liste ou une option. Et pour lequel on a une fonction de mapping qui va dire, en gros, je prends une valeur qui est paramétrée par cet alpha. Et donc, je lui applique une fonction, une fonction qui va de « alpha » vers « beta ». Et je produis une nouvelle valeur qui est elle-même inscrite dans ce type initial, sauf que, ben, le type habitant est b. OK ? Parce que, c'est clair, c'est la fonction map comme en orange, JavaScript ou dans presque tous les langages modernes, sauf vous. Alors, en général, les manettes sont liées à des mécanismes de polymorphisme un peu compliqués. Et on ne va pas vraiment en parler parce qu'il y a plusieurs approches. La méthode avec des foncteurs applicatifs comme OCaml ou alors la méthode avec des type-classes comme dans Ascal. Mais je suppose que, comme tout le monde a déjà lu au moins un peu de Ascal, ben, on sait tous que c'est des classes de type. Et donc, on s'en fiche. Donc, alors, comment ça... Ouh, c'est pas très difficile, ça. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de code ? Mais donc, en gros, on a notre type paramétré, T par alpha, alpha, donc code A. Il va prendre une fonction map qui prend une valeur T de alpha et puis il applique une fonction qui renvoie cette valeur-là. C'est le map classique. Alors, la fonction pure, parfois on l'appelle return, parfois pure, parfois new, dans le monde de l'orienter objet. On prend une valeur alpha et on la wrap dans un T de alpha et join. Et donc, en fait, join, concrètement, c'est quoi ? C'est T de T de alpha, flèche T de alpha. Et ça, en fait, ça correspond, et grosso modo, à cette définition très très compliquée. OK ? Alors, à ça, on a les deux règles, donc les deux lois qui étaient relatives à notre transformation naturelle. On a des lois avec des symboles grecs très très compliqués. Et bien, en fait, ça se dit juste que... Donc, le point, c'est l'opérateur de composition de fonctions. On a f.g, en fait, c'est l'application de f sur le résultat de gdx. Et donc, en fait, on dit juste que la concaténation fonctionnelle de join avec join, c'est la même chose que join point et puis le map de join. Et pareil pour pure, voilà. Mais donc, en fait, concrètement, on a dit qu'il fallait deux transformations naturelles telles que blablabla. Et là, on a juste encodé directement ces deux lois, mais sauf qu'on ne sait pas qu'une fonction est une transformation naturelle. Et donc, pour ça, il faut lui rajouter quatre lois supplémentaires qui permettent de formaliser une fonction comme étant une transformation naturelle. Alors, est-ce que c'est très très important de savoir ce que c'est ? Bah, en fait, moi, je pense pas. Sincèrement, je pense qu'on peut le faire pour la construction, dire, bah voilà, il faut qu'on implémente ça. Mais globalement, on est très très rarement amené à implémenter ou inventer des monades. Et on voit très rapidement qu'en fait, des monades sont liées à plein plein de use cases différents. Alors, à quoi servent ces lois ? À part à pouvoir s'établir ? En fait, ça permet de spéculer dans un comportement qui va être, relativement génératif, on va pouvoir définir une collection de combinateurs qui va être en termes relatif à la présentation de cette interface extrêmement minimale. Cette interface extrêmement minimale, qui est la projection formelle de la définition qu'on avait précédemment. Alors, dans le papier Monade for Function and Programming de Philippe Wadler, il propose une interface alternative. Donc, cette interface alternative, c'est quoi ? Bah donc, en gros, on a une fois de plus un type de alpha. Et cette fois-ci, donc, on a une fois de plus pure, qui va d'un alpha vers un T de alpha. Et on a un opérateur, chevron, chevron égale. J'ai fait exprès de mettre des ligatures pour toi, Thomas. Merci. Parce que je pense qu'il déteste ces ligatures. Donc, chevron, chevron égale, qui va dire, en gros, moi, ce que je voudrais, ça ressemble un petit peu à la interface de map. Ce que je voudrais, c'est que j'ai un T de alpha. Et là, je lui applique une fonction qui va de alpha. Et j'extrais la valeur habitante dans mon T de alpha. Et je lui applique une fonction qui va renvoyer la valeur de T de bêta. Et pour tout ça, j'obtiens le T de bêta final. Et donc, en fait, elle ressemble très très forte à map, sauf qu'on a un T de bêta. Alors, une fois de plus, on a quelques collections de règles qui permettent de garantir que la génération de fonctions qu'on va faire est cohérente. Alors, pourquoi j'ai commencé par présenter la première implémentation et pas la deuxième, qui est quand même beaucoup plus simple. Il y a moins de droits, beaucoup moins de lois. Et il y a moins de fonctions à implémenter. Déjà, premièrement, c'est parce que je trouve que l'interface avec join et map est plus proche de la définition d'intérêt des catégories. Et en fait, ces deux interfaces sont formellement équivalentes. Il y a un usomorphisme entre les deux. C'est qu'en fait, si on part de l'un, on peut implémenter l'autre. Et si on part de l'autre, on peut implémenter l'une. Et donc, ça se voit, concrètement, join de x. C'est égal à x, alors chevron, chevron égale id, l'identité. Pour f de x, on renvoie x. Et map, mais qui en fait est égal à le bind sur la concadération entre une fonction et la fonction de mise en contexte monalique. Alors, on peut choisir l'interface qu'on a envie d'utiliser en fonction des sortes de données qu'on veut manipuler. Moi, quand même, typiquement, je ne sais absolument pas comment on implémente bind pour les listes. Je trouve ça hyper compliqué, donc je le suis à l'artement d'interface. Et puis alors, pour option, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'implémenter bind que d'implémenter join, justement. Et donc, c'est pour ça que je vais donner deux exemples de monal. On a liste m, qui s'appelle pour des raisons discutablement pédagogiques, non déterminisme. Où en fait, concrètement, j'ai mon type t de alpha, qui est en fait égal à liste de alpha. La fonction cure, qui est en fait construit un singleton avec x dedans. Et map, donc qui fait juste liste.map. Et join, qui est en fait liste.flaten, qui est une fonction qui est offerte par la bibliothèque standard de f-sharp. Et dans le lien d'option, en fait, une fois de plus, j'ai t de alpha. Le type option, vous savez tous ce que c'est ? Non ? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que le type option. OK. En fait, le type option, c'est de se mettre de l'erreur. On va éviter de faire les erreurs que beaucoup de langages mainstream ont faites. Donc une erreur à 100 millions de dollars et d'implémenter une valeur qui s'appelle nulle et qui n'a absolument aucun sens. Si on va considérer qu'en fait, un type peut être, soit une valeur peut exister ou non. Et pour ça, on va l'encontrer dans un type paramétré, qui va s'appelle option, ou maybe dans le monde bascal. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, soit on a quelque chose, donc somme de quelque chose, soit on n'a rien, none ou nothing dans le monde bascal. Et en fait, ça, concrètement, ça utilise des unions discriminées. Ça permet au moyen de constructeurs de produire un type dans lequel on connaît la valeur. Donc si on a none, cette valeur none, elle n'est pas nulle ou quelque chose comme ça. Elle est de type alpha option. Enfin, une option de quelque chose, sauf qu'il n'y a pas de valeur. Et donc là, on voit que l'implémentation pure, elle est hyper simple qu'une fois plus. On dit, pour x, on a quelque chose de x. Et en fait, pour bind, on dit, en gros, je vais matcher mon option. Donc si j'ai quelque chose, j'applique ma fonction et sinon, j'envoie none. Alors, à quoi ça sert, en avis réel ? En gros, la non-deterministe list permet de mimer le comportement des compréhensions, là où option va permettre de chaîner une collection de calculs dans lequel l'un des calculs pourrait ne pas renvoyer de valeur. Et donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on voit dans l'implémentation de bind, que si jamais on a quelque chose, on lui applique la fonction. Et si jamais on n'a rien, on dit, ben none, et hop là, on interrompt le calcul. Et là, c'est clair, parce qu'on se rend compte qu'on a deux manades, ce qui est un plan d'interface, deux interfaces frantes, mais qu'a priori, elles sont complètement décorrélées. C'est-à-dire, elles n'ont rien à voir entre elles. Et en fait, je pense qu'un exercice qui est extrêmement compliqué, quand on débute avec des langages fonctionnels abstraits, comme un scan, c'est de comprendre, alors concrètement, qu'est-ce que c'est une manade ? Parce que c'est juste le fait d'avoir un type algébride qui respecte l'ensemble de ses propriétés, ou est-ce qu'on a un usage qui est quand même relativement récurrent. Donc, à quoi ça sert ? Alors, déjà, ben, ça permet de se la péter. Genre, t'as fait ça, ben t'aurais pu utiliser une manade. Ça, c'est vraiment un terme qui est ultra connoté. Moi, le jour où je lisais une formation sur ce cas-là, qui était super cool vraiment, la formation couvrait énormément de choses, et que, après, on parle de comment gérer justement les valeurs nulles. Et alors, les valeurs nulles, ben, c'est très simple. On a qu'à utiliser la monade option. Donc, en gros, ça veut dire qu'on a qu'à utiliser une option parce qu'en fait, on s'en fiche complètement de savoir que c'est une monade. Enfin, je veux dire, là, ce dont on se sert, c'est du type option. La monade, elle prend son sens quand on utilise l'opérateur. Parce que moi, j'ai déjà vu plein de gens qui faisaient du JavaScript et qui utilisaient le map. J'ai jamais vu quelqu'un dire, ben t'as qu'à utiliser le mot morphine modéliste. Parce qu'en fait, on s'en fiche. Concrètement, on utilise parfois à l'emporte-pièce le mot monade, alors que l'important, c'est la spéculation sur la nouveauté qu'on va pouvoir dériver sur l'ensemble des combinateurs qu'on va pouvoir appeler grâce uniquement à une interface minimale. Et donc, les monades, ça sert à quoi ? Ben déjà, à brillant société. C'est déjà un très très bon début. Mais alors, comprendre l'essence d'une monade, qu'est-ce que c'est ? Parce que là, on a vu une définition de la théorie des catégories et puis une implémentation concrète. On se rend compte qu'elles sont extrêmement similaires, mais en fait, elles ne servent pas les mêmes objectifs. Initialement, les monades, après, la topologie britique, quand elles ont été introduites dans la théorie des catégories, servaient à faire une chose, c'était raisonner un programme à effet. Là où, dans le papier Monades for Functional Programming, l'objectif, c'est d'implémenter un langage à effet. Et donc là, déjà, on se rend compte d'une différence fondamentale entre la définition de la théorie des catégories et l'implémentation. Donc, est-ce qu'on a besoin de savoir qu'est-ce que c'est en termes de théorie des catégories ? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on s'en fiche. Après, ça permet toujours de faire du terrorisme intellectuel dans quel endroit, je ne sais pas ce que c'est qu'un functor applicatif. Gros nul ! Mais ça, ce n'est pas cool. Et donc, à quoi ça sert si on a, au final, n types paramétrés, n usage et n implémentation différents ? En fait, ça sert à faire pas mal de choses. Et on va le voir. Donc, concrètement, ça permet d'introduire une structure. Alors, cette structure, elle est régie par une seule idée, selon moi. C'est une manière qui est systématique de séparer un algorithme et de l'outilège nécessaire à cet algorithme. Donc, typiquement, dans un langage qui n'a pas d'effet de bord, on n'aura pas de notion de mutabilité. Et en fait, on peut raconter une notion d'étape qu'on pourrait transférer d'étape en étape de notre calcul. Et en fait, on peut vraiment séparer la notion algorithmique de la plomberie nécessaire pour réussir à implémenter cet algorithme, par exemple en étape. Alors, c'est vraiment aussi d'avoir de la réutilisabilité. Donc là, on l'a vu, une interface minimale produit une collection de combinateurs qui sont super cool. Je vous invite à regarder le module contrôle.monade de Haskell dans lequel, pour une taille classe très très restreinte, on a 250 000 fonctions Haskell qui permettent de faire plein de choses super cool. Et donc, ça permet d'abstraire complètement un outillage plus spécifique lié à une manière de faire quelque chose. Alors, à cause de cette notion de réutilisabilité, il y a une analogie qui est discutable, qui a été faite entre les manades et les motifs de conception, les designs patterns tels que relatés dans le gongo fort. En fait, moi, je pense que c'est une analogie qui est super mal à droite parce qu'en fait, un design pattern, c'est une manière unique de résoudre un problème récurrent. Là où, en fait, les manades, c'est d'une manière uniforme de résoudre une collection de problèmes différents. Donc, pour moi, c'est quand même très très différent. Et alors, la dernière partie, j'en parle très très peu, mais alors, si jamais vous avez l'occasion d'aller à Lyon entre le 29 et le 31 octobre, je donne un talk sur les effets algébriques où je parlais de ça à Scala.io. C'est une super conférence. Et donc, l'autre idée, c'est d'encoder des constructions non standards. Donc, typiquement, on l'a un peu initié avec la notion d'option, où, en fait, on arrive à pipeline une succession de calculs, mais en fait, on pourrait encoder des choses un peu plus complexes comme les continuations, ou alors des états mutables avec la monadité, ou alors l'ordonnancement et le séquençage d'effets. Alors, effet, c'est la notion d'effet. Alors, on a des exemples de monadres qui sont un peu hype et que moi, j'aime beaucoup. Alors, il y en a une que j'aime bien citer. Dans la JVM, il y a un langage qui est sorti récemment et qui s'appelle ETA. Et en fait, c'est un ASCAL sur la JVM. Alors, qui pourrait être complètement compatible avec la bibliothèque standard de la JVM et ASCAL, a reproduit exactement les mêmes erreurs qu'ASCAL, c'est-à-dire mettre de la paresse partout. Mais en fait, l'idée, c'est que pour réussir à communiquer entre ETA, qui est un langage qui a la même sémantique qu'ASCAL et Java, ils ont introduit une monade qui s'appelle la monade Java et qui permet, en fait, de mimer le comportement qu'on aura avec du Java. Alors, c'est un langage, ça vaut le coup d'aller voir leur blog, parce que c'est un langage qui est né de l'amour. Ils ont écrit un blog post sur Medium où ils expliquent que, sans l'amour du couple, ETA ne serait jamais né. Et donc, en fait, toutes ces manières d'enconnexion des constructions en standard ont introduit une autre approche qui fait que parfois, pour les personnes qui ont vu cette présentation, ils vont se dire, mais ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai vu en ASCAL. Eh bien, on introduit une altération dans la grammaire du langage et on propose une syntaxe alternative pour travailler avec des monades. Alors là, il y a deux exemples qui, selon moi, sont extrêmement signifiants. Le premier, c'est ASCAL qui a introduit la dual notation et qui permet de simplifier, en fait, le chinage de Bind. Et le deuxième, et qui pour moi est vraiment admirable, c'est les expressions de calcul de F-sharp, qui permet, justement, sur base d'un module, d'implémenter un workflow qui va être braqueté, dans lequel on va pouvoir faire des séquences sans double say bind, etc. On va faire let point d'exclamation pour dire, en fait, que x bind f2y. Et donc voilà, on arrive presque au bout. Alors, dans le monde des langages un peu moins connus, un peu moins beau que ASCAL au camel et ce qu'à là, est-ce qu'on utilise parfois des monades ? Alors oui, c'est une intuition qui est esquissée. Alors, l'exemple le plus populaire, je pense... Il y a des gens qui font du JavaScript ici ? Seulement ! On est vraiment au terrain élitiste ! Donc, JavaScript, un langage extrêmement populaire, a introduit des notions qui sont extrêmement proches de celles de monades. L'exemple le plus connu sur les promesses, alors après, ils ont fait async et wayne qui n'a absolument aucun sens, c'est pas ici, hein. Mais concrètement, une promesse, le point zen, ça ressemble un petit peu à ce bind, puisque concrètement, ce qu'on fait, c'est, ben, on déballe une valeur d'une promesse et puis on lui réapplique une fonction. Alors, le problème, c'est que si jamais on renvoie une promesse, ben, ça fait rien. Si jamais on renvoie une promesse, ça l'envoie dans une promesse. Si c'est excellent, on renvoie une promesse de promesse, ben, il faut renvoyer ça dans une promesse de promesse de promesse. Mais bon, ça, c'est le JavaScript. Voilà. Et puis après, il y a d'autres langages, comme C-Sharp, qui ont essayé d'introduire la monade pour résoudre des prêtes un peu plus compliquées, comme par exemple le fait de faire une requête SQL et qui ont introduit une bibliothèque qui s'appelle Link. Link, je pense que toute personne qui fait du C-Sharp s'en sert obligatoirement, parce que Link, c'est vraiment un C-Sharp utilisable. Il a fallu attendre Java 8 pour que Java 8 soit utilisable. Et qui, en fait, repose sur une variation de la monade. Donc là, on arrive presque au bout. Donc, pour aller plus loin, ben, travailler à mort sur les constructions standards. Donc, on peut s'initier à ça avec la monade state, qui est quand même une manière très, très simple de comprendre, justement, comment ça fonctionne. Et puis après, ben, s'intéresser à un autre buzzword trop cool qui s'appelle les transformations de monade et qui permet, en fait, sur base de la conjonction de deux interfaces, de produire une nouvelle interface encore plus riche. Et puis après, on peut aller encore plus loin avec la séparation d'un problème entre ces parties pures et impures via les monades libres. Et puis alors, pour les gros gros gosses, il y a un retour vers Eugenio Moghi. On ne sert plus juste de la monade pour implémenter des effets de bord, mais pour raisonner ces effets de bord. et là, il y a deux qui sont très connues, qui sont la monade d'Oar et la monade de Dijkstra, dont je parlerai plus à Montaule, à ce qu'à la IO. Et puis après, ben, pour s'approcher un petit peu de ce que fait Link, on a les monades calibrées, qui permettent d'embarquer des DSL pour faire de requêtage en co-abstrait. Et puis après, ben alors, il y a des join-ad, comme dans le monde de Fsharp, pour réussir à implémenter le join calculus, je ne sais pas ce que c'est, ben le nom est trop cool. et l'écomonade, qui permettent de représenter la duale de la monade. Plutôt que d'embarquer une valeur, on l'extrait. Et pour ceux qui s'intéressent à des langages fonctionnaires réactifs, comme Helm ou Halogen, on peut se servir de flèche pour minimer, en fait, un comportement qui est encore plus générique que les monades. J'ai terminé, est-ce que vous avez des questions ? Et j'ai pris 16 minutes. Tiens ! Pour une fois, j'ai réussi. Est-ce qu'il y a des questions ? J'en ai le temps pour 5 questions. Oui ? Est-ce que tu aurais réussi à faire des phrases plus compliquées ? Est-ce que j'aurais réussi à faire des phrases plus compliquées ? Oui, bien sûr. Déjà, j'aurais mis du code dans ce cas-là, et boum, personne n'a rien compris. Non, c'était trop compliqué ? Est-ce que quelqu'un a envie d'aller lire le blog post qui détaille un peu plus précisément tout ce que je viens de raconter ? Oui ! Yeah ! Eh bien, n'hésitez pas à le lire ! Je ne vous mettraîne plus bas de sens en bas à l'histoire. Les phrases sont plus simples. Est-ce qu'il y a une vraie question ? J'ai pas une question, c'est plus souvent là. Est-ce que tu vas avoir ? Oui, bien sûr, je t'écoute. Vas-y. Concernant le fait de savoir si les fonctions naturelles sont des fonctions naturelles et qui s'intéressent, il y a une justification assez du fait que les fonctions polymorphiques sont nécessairement des fonctions naturelles dans la catégorie S. Et tu peux la trouver sur le blog de partage, il y a aussi en particulier catégorisé avec un programme. Merci beaucoup ! J'ai une question ici. Ah putain ! Oui ? Si les monades sont si cool, pourquoi est-ce qu'on s'en sert si plus en OKM ? Alors en fait, concrètement... Alors, si les monades sont si cool, pourquoi on s'en sert si plus en OKM ? Quel est le plus beau langage du monde ? Alors, de mon point de vue, et peut-être que je me trompe, je pense qu'il existe un fétichisme au niveau des monades, qui font par exemple qu'elles sont si mal perçues dans la littérature de programmation pour les débutants. Et en fait, une des pratiques les plus communes qu'on a liées aux monades, c'est la représentation des IOs, les effets de bord. Et en fait, comme les monades ont été extrêmement localisées dans un langage qui ne permet pas de faire d'effet de bord, là où OKM est largement super à tous les autres, puisqu'il permet en plus d'en faire, ce n'était pas nécessaire de capsuler toutes ces séquences de calcul, un pur, dans des monades. Et donc pour moi, c'est ça une des raisons principales. Une autre des raisons, c'est l'absence de polymorphisme ad hoc. Et j'espère qu'un jour, quelqu'un fera une présentation sur les effets algébriques et sur la résolution implicite de certaines valeurs. En fait, pour moi, je pense que l'absence de polymorphisme ad hoc fait que les gens ont du mal à devoir préfixer l'usage de leur opérateur. Mais après, peut-être que je vous le ferai. Non ? D'autres questions ? Mais je vous remercie beaucoup, vraiment beaucoup pour votre attention. Et j'appelle maintenant Paul pour parler de trucs encore plus compliqués. Merci. 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 Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements